Musique Salut aujourd'hui j'ai fait péter la veste, je vous explique pourquoi tout à l'heure. Récemment je me suis aperçu que j'avais pas fait de true story depuis le 2 décembre de l'année dernière sur cette chaîne. C'est beaucoup trop long ! Donc aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous expliquer comment j'ai fait pour avoir un job dont je ne voulais pas et dont je n'avais clairement pas le profil au départ générique. Musique Alors oui j'ai mis une petite veste puisque ce soir je suis en première partie de Pierre Croce. Et oui ma petite dame quand je suis sur scène je fais un effort quand même. En parlant de scène si vous voulez me voir en spectacle il reste plus que 6 villes. Rouen, Nice, Champery c'est en Suisse. Confluence à Tonorine et Maurer-sur-Loin c'est près de Paris. Et Nantes où je jouerai pour la dernière si vous êtes dans ce secteur là venez, ça va être la grosse teuf. Bref je vous le dis parce qu'après on me verra plus sur scène avant un moment. L'anecdote que je vais vous raconter elle remonte à 2006, il y a 11 ans. C'est pas gentil de me faire prendre conscience comme ça à quel point je vieillis. Déjà je sais que mes poils blancs me le rappellent. A cette époque là je m'étais pris la tête avec une pote qui cherchait du travail et j'estimais qu'elle ne prenait pas la bonne méthodologie pour en avoir. Elle était prête à faire n'importe quel travail en attendant pour en avoir et pour la motiver. Je lui ai proposé qu'on passe un entretien d'embauche pour une société qui est à La Rochelle et qui est dans vous savez dans tout ce qui est téléphonie en fait. Que ce soit pour vendre des trucs genre des assurances des choses comme ça ou aussi pour faire du SAV. Je crois qu'à l'époque il faisait le SAV de 9, oui 9, vous connaissez peut-être plus le 9 mais avant il y avait le 9. Ce qui est très gênant parce que je suis phobique un peu de ce chiffre. Donc on s'inscrit l'un et l'autre pour faire chacun le cursus, ça la motive que je le fasse en même temps qu'elle et puis il y a un côté un petit peu challenge. Mais moi je fais vraiment ça pour le motiver, je ne cherche pas de travail à cette époque et de toute manière je me dis que j'ai pas du tout les références et les diplômes qui demandent pour le poste. Donc j'y vais les mains dans les poches. Mais le problème, c'est que pour moi la vie c'est un jeu et dès qu'il y a une challenge, j'ai envie de jouer et de gagner un peu comme un puzzle qu'il faudrait résoudre. Et ça se passait en deuxième étape. La première étape, on était un groupe de 15 ou 20, je ne me souviens plus exactement, autour d'une grande table. Et on débattait au départ autour d'un thème et puis après il y avait une espèce de jeu de rôle. Les règles étaient les suivantes, je devais en fait être comme un vendeur par téléphone avec comme objectif de vendre quelque chose de précis. Et le recruteur se mettait dans le rôle du client, celui... Bah vous savez celui qu'on fait chier en fait au téléphone qui a rien demandé et qui a donné son numéro de fixe un jour dans un magasin et qu'on a revendu à une société. Bon, lui il a incarné cette personne là. Et le thème c'est que je dois vendre des bûches de bois compressées, donc des petites bûches qu'on met dans la cheminée. Mais ce que je savais pas c'est que le recruteur, avant d'être recruteur, c'est un vendeur. Et pour lui il est au top du top de sa tête et là il va se mettre à jouer le client chiant potentiellement avec moi. Sachant que moi j'étais en train de vendre quelque chose que je ne maîtrisais pas et que je connaissais pas, j'avais aucune info sur le produit. Donc c'était un gros battle, à chaque fois qu'il me donnait un contre-argument comme quoi il était pas intéressé, je trouvais un meilleur contre-argument à son contre-argument. Mais en utilisant toujours une logique implacable. Et je sens que ça l'agace, je vois que ça l'agace que durant les 15-20 personnes qu'il y a de présente, je sois capable en fait de le mettre un petit peu à mal en fait. Et pris d'énervement, je le voyais rougir avec les narines qui commençaient à se dilater donc on était pas loin de la colère quand même. Mais de toute manière ça ne m'intéresse pas, j'ai pas de cheminée ! Et là je me suis dit, toi mon gars tu me tends une perche magnifique. Alors j'ai changé mon visite d'épaule et là je lui ai dit, ah vous n'avez pas de cheminée ? Écoutez monsieur, je tiens à vous adresser les excuses de la part de notre société. Quelqu'un en amont a mal fait les fiches et nous étions pas censés vous appeler puisque vous n'avez pas ce besoin potentiel. Donc encore une fois, excusez-moi de vous avoir dérangé et nous allons supprimer votre numéro des listes. Si le mec n'a pas de cheminée, on n'était pas censé l'appeler et l'avoir dans un fichier client. Bref, ça l'a agacé mais l'observateur, donc il y avait un recruteur et un observateur, je pense que ça lui a plu puisque je suis passé en dernière étape. Et la dernière étape c'était un recrutement en individuel dans un bureau donc on faisait tous la queue en fait, on attendait ce qui avait été sélectionné un petit peu. Et on avait 5 à 10 minutes d'entretien après dans le bureau. Donc j'ai été assis dans une espèce de salle d'attente avec d'autres personnes et quand je m'ennuyais un peu j'ai pris la brochure de la société. La brochure elle faisait de mémoire entre 50 et 70 pages. Bah je sais c'est large mais je me souviens plus exactement. Ce que je me souviens par contre c'est que je me suis amusé à apprendre chaque page. Alors non pas par coeur et en entier mais d'apprendre le thème principal de chaque phrase, les images clés, les valeurs clés qui étaient mises en avant. Et j'ai utilisé tout bêtement une table de rappel pour ça comme j'ai déjà pu vous expliquer sur la playlist mémoire. J'ai été reçu en entretien qui était une sorte de discussion et je ponctuais toutes mes réponses de Bah de toute manière comme vous l'expliquez dans la page 23, il faut d'abord améliorer la relation clientèle et ça a été ça durant 5 à 10 minutes. Ce qui est hyper bluffant pour la personne en face parce qu'elle a l'impression que tu connais tout ligne par ligne alors que c'était pas vrai. Mais c'était déjà pas mal d'avoir retenu tous les thèmes généraux de chaque page. Et j'essayais justement de les replacer. Et la finalité de tout ça c'est qu'on m'a rappelé pour m'offrir le job que j'ai refusé. Parce que vraiment je ne voulais pas faire ce travail là, je voulais pas aller faire ça chez eux. En plus j'avais pas besoin de travail et j'étais pas tout à fait d'accord avec ce système de fonctionnement. Et par contre ce qui est chouette c'est que ma pote a eu le taf parce qu'il lui a permis d'avoir du travail durant un certain temps. C'était pas vraiment ce qu'elle voulait faire mais en attendant de trouver mieux c'était très bien. Alors pourquoi je vous raconte tout ça ? Bah déjà parce que vous m'aviez demandé une nouvelle true story. Et les stories c'est le seul truc où on se met des défis de likes. Et ça fait un petit moment que celle du 2 décembre a passé largement le quota qu'on s'était donné. Pour les stories je mets un défi de likes hyper haut, c'est volontaire, c'est pas forcément du like pour du like. C'est aussi pour qu'il n'y en ait pas trop fréquemment sur la chaîne. Il y en a eu que 4 l'année dernière sur 366 vidéos. Donc là le prochain quota il sera à disons 10% des abonnés quoi. On va dire 40 000, à 40 000 je referai une story. Donc ce sera peut-être dans très longtemps. Alors j'ai aussi choisi cette anecdote parce que je la trouve marrante. Si vous voulez j'avais pas forcément les compétences pour avoir ce taf là. Mais en utilisant deux techniques de mentalisme en fait. Une sur l'argumentation rationnelle et une sur la table de rappel. Qui sont des choses très simples que je vous ai expliqué sur la chaîne. Et bah juste avec ces deux choses là on peut essayer de choper un job. Et ça répond aussi un peu à la question de ça sert à quoi le mentalisme dans le quotidien. Bah voilà, ça peut servir à ça. N'oubliez pas et je vais le dire très très vite les dernières villes. Rouen, Nice, Champéry, Conflans, Saint-Honorin, Morey-sur-Loin et Nantes. Pour les dernières dates du spectacle. Lien dans la description. Le livre qui sort le 18 mai, lien dans la description pour le précommander. Je suis dans une de ces phases de reconnaissance où j'avais envie de vous dire merci d'être là. Les 464 750. Merci. N'oubliez pas de vous abonner, un petit pouce en l'air et à très bientôt. Ciao ! C'est parti !